Une semaine après le début des travaux au sein des trois commissions et douze sous-commissions, le Bureau du Dialogue National Inclusif dresse le bilan de ses sept premiers jours de travaux. C'était au cours d'un point de presse tenu à Libreville le 13 avril 2024. On peut se rejouir de ce que les thématiques importantes comme la nationalité, comme l'immigration, comme la constitution aient déjà été abordées et que les commissaires semblent satisfaits d'avoir épuisé la question, même si ce sont des sujets qui suscitent beaucoup de débats, parce que oui, il en va de notre souveraineté, il en va de notre sécurité, il en va même de la stabilité du Gabon que nous voulons construire au sortir de ce dialogue. Selon les principes du dialogue, 38 000 contributions du peuple gabonais ont fait l'objet d'analyses et de réflexions durant cette première semaine. Des réflexions qui ont permis aux commissaires et délégués de déceler quelques entraves au développement du pays et de faire des propositions concrètes pour un Gabon stable et prospère. Les travaux qui ont démarré et qui ont pris leur envol se passent très 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 bien. Les débats sont de haut vol parce qu'il s'agit de remettre la maison Gabon debout. Les débats sont courtois, fermes pour certains et je pense qu'au sortir de ce dialogue, les résolutions qui vont être retenues le seront pour les 30 voire 50 prochaines années pour notre pays. Les recommandations qui seront faites ici, je souhaiterais à ce que les décideurs, c'est-à-dire le CRTI, ces décisions-là soient traduites en actes. Nous voulons que les lois puissent être applicables pour tous, une justice pour tous, afin que nous puissions retrouver la paix dans notre pays. Une seule ambition galvanise les 600 délégués et commissaires présents à ce dialogue national inclusif, celle de remettre le Gabon sur les rails et de le repenser de fond en comble. Ces derniers espèrent qu'au thème du dialogue national, les recommandations transmises aux chefs de l'État via le rapport final du dialogue devraient permettre de donner au Gabon ces lettres de noblesse.